Pour terminer ces journées consacrées à batailler les RIS, avec mes amis, on a pensé que ce serait beau non pas de rassembler, de synthétiser tout ce qu'on avait fait. La bêtise, c'est de conclure, comme disait Flaubert. Donc, on a décidé de ne pas conclure, mais plutôt de disperser encore nos forces, de se dépenser et de disperser nos forces à travers un petit potlatch tout à fait désorganisé de lecture. Donc, celles et ceux qui ont envie de lire une page, un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes de l'HERIS ou de bataille sont les bienvenus. J'en profite pour vous dire à quel point j'ai été ému de bout en bout. Et c'est ça que je cherchais au fond. C'est ça que j'attendais. Je vous ai dit que jeudi, jeudi à 14 heures, quand je vous ai lu mon discours inaugural, c'est comme ça qu'on dit que je cherchais le désir et la liberté ici et que j'avais envie qu'il soit. Qu'il s'agisse de ça à chaque instant. Je me dis qu'en un sens, même si je ne suis plus très lucide au bout de ces quelques jours, je crois que ça a été le cas. Voilà, je suis très heureux, très, très heureux, vraiment. Je vous remercie tous. Je vais vous lire non pas bataille l'HERIS que je laisse à mes camarades, mais je me dis que tiens, j'avais envie de lire un tout petit extrait du trésorier payeur. Vous savez que ce roman est paru en même temps que ces journées et qu'il parle à sa manière étrange de Georges Bataille. Ça n'était pas fait exprès. Quand Hugues Bachelot et Pierre Michon m'ont écrit en septembre de l'année dernière, le livre était loin d'être fini, mais je sentais bien qu'il pourrait y avoir une belle coïncidence. Voici juste quelques extraits avant que Pierre ne vienne lire. Le trésorier payeur et Lilia Mizaki partirent en voyage de noces au Japon, où, séjournant le long de la rivière Kameau dans de petites auberges de bois dont le dénuement les grisait, ils rendirent visite aux pavillons d'or et aux pavillons d'argent. En gravissant les pentes des collines boisées de Kyoto, entre les deux temples, ils avaient l'impression que leur voyage ne faisait que commencer. Dans leur tête, à chaque instant, un sable fin se ratisse. Et comme dans ces jardins qu'on prépare afin qu'ils accueillent le reflet de la lune, une clarté entre eux ne cesse de grandir et reçoit des lueurs de plus en plus ardentes. Il y a en chacun de nous un espace libre où n'entre rien d'autre que la lumière. C'est là que le temps revient et que nous-mêmes avec lui nous revenons. L'attente des lèvres aimées promet un embrasement qui nourrit ce feu. Durant la semaine qu'ils passèrent à Kyoto, les cerisiers fleurirent. Et le soir, ils allaient s'allonger dans le parc Maruyama, où au-dessus de leur tête, les feuillages constelaient le ciel en un treillage d'étoiles roses pâles. Une nuit de plein vent, ils sortirent dans le jardin de l'auberge et offrirent leur visage aux cerisiers dont les fleurs avaient éclos. Lilia courait d'un arbre à l'autre, la tête jetée en arrière en un mouvement de joie qui lui arrachait des rires, et son visage fut bientôt couvert de pétales. Le trésorier s'avança vers elle et l'embrassa. Leur baiser avait le goût de ces rites qui préluent aux actes sacrés. Ils prirent le train pour Hiroshima et se dirigèrent en bateau vers l'île de Miyahuma. Dans la salle au trésor du sanctuaire, Lilia s'inclina devant le coffre qui contient la mémoire des vœux écrits par les pèlerins. Un coffret de lac fut retiré du grand coffre et lui fut apporté, il contenait les vœux de ceux qui, après avoir prié ici, étaient repartis au matin du 6 août 1945 à Hiroshima et avaient péri dans l'explosion. Elle s'agenouilla et sa prière ouvrit un monde de silence qui dura l'après-midi entier. Ce silence dure encore. Écrire ces phrases est une manière de ne pas l'interrompre. Ils firent ensuite l'ascension du mont Mizène, au sommet duquel, parmi les cèdres et les pruniers, Lilia se recueillit au pied du Kiezunoi, qui est le feu sacré. À l'intérieur du grand miroir qui ouvre l'espace au-dessus de la cheminée, l'image d'interminables soirées d'amour devant le feu s'est déposée comme une buée indélébile. Chaque étreinte de Lilia et du trésorier s'est gravée dans cette eau qui en réfléchit la mémoire et leur reflet cette nuit sur les murs du salon raconte une histoire qui ne finira jamais. Il suffit d'avancer le regard vers ce miroir pour les voir tous les deux qui sourient dans le temps, comme le font les époux allongés sur les tombeaux étrusques. J'ai toujours pensé, comme Lilia et comme le trésorier, que sous le manteau qui les dissimule, les époux millénaires dont le sarcophage est au Louvre vont emboîter leur sexe. C'est pourquoi leur sourire est infini. Ils sont allongés tous deux sur le côté, elles devant lui, et l'on devine, même si le temps a effacé un peu son geste, qu'elle verse du parfum dans la main de son époux. Une longue arabesque enveloppe leurs jambes, ils sont enlacés tendrement et leur manteau recouvre leur caresse. On ne voit pas la main de l'homme qui se glisse entre les cuisses de sa femme. Leurs yeux en amande brillent d'autant plus que leur plaisir se cache. Ainsi, Lilia et le trésorier se mêlent-ils autant à travers leurs étreintes. Depuis leur retour du Japon, ils approchent en faisant l'amour d'une transparence qui les guide vers ce pli où l'éclair les absorbe. Leur corps tremble et avec le plaisir qui monte, un peu de transpiration vient perler à leur front comme de la rosée. Si l'on se penche vers le miroir, on distingue très bien ces gouttes. On pourrait les boire. En chacune d'elles, baignées de nacre, se dessine le détail de leurs ébats. Et voici qu'à l'intérieur de ce cadre qui s'éloigne là-bas sur la cheminée et dont les reflets vous parviennent avec des lueurs qui ressemblent à des soupirs, les deux amants traversent une forêt. C'est le bois des dames. Je le reconnais parce que dans la clairière, trois chemins se croisent en un triangle d'herbe où surgit une fontaine. Le trésorier approche ses mains qu'il tient l'une contre l'autre. Une eau de source coule d'un rocher. Lilia vient boire au creux de ses mains et l'eau dépose à nouveau quelques gouttes sur le miroir où le visage des amants s'efface à travers la jouissance qui les délivre. Lilia rejoint ce point qu'elle espérait. Le trésorier sourit. Merci. Je voudrais d'abord remercier Yannick d'avoir lu ce morceau qui est très beau, effectivement, de son livre. Surtout, ce qui m'avait retenu quand je l'ai lu, ses propos sur les mariés étrusques, les tombeaux doubles. Effectivement, parce que, évidemment, il peut se passer sous leur robe, ce que dit Yannick, mais sur leur visage, ce sourire, qui est certainement une maladresse de sculpture pointe encore arrivée à faire du sourire quelque chose qu'en a fait la Grèce classique. Ce sourire, c'est une jouissance déperdue, c'est une jouissance déperdue, ou un bonheur éperdue, on ne sait pas. C'est quelque chose, c'est soit un bonheur qui englobe la jouissance, soit une jouissance qui englobe le bonheur. C'est une question de terminologie, mais c'est effectivement un très bon morceau de Yannick. Moi, ce que je vais lire, c'est un des petits passages de l'histoire de l'œil, qui est un récit érotique simple, et simplé, enfin, le plus simplé de bataille, mais qui est merveilleux, et qui est très narratif, peut-être plus encore que le mort que vous avez entendu hier. C'est un texte qui doit être antérieur, d'ailleurs. Et ça reprend tous les stéréotypes du roman noir, du roman gothique, etc. Mais c'est uniquement sexuel. C'est certainement un des plus beaux textes érotiques, textes faciles érotiques, textes grand public érotiques du XXe siècle, avec, je pense à deux autres, qui sont le comte d'Irène d'Aragon et l'anglais décrit dans le château fermé de Mandiard. Ce sont vraiment trois très beaux textes simples d'érotisme, comment dirais-je, simplex. Alors, dans l'histoire de l'œil, l'héroïne qui s'appelle Simone, c'est un narrateur, l'héroïne qui s'appelle Simone, est dépravée, évidemment. Enfin, dépravée, c'est une jeune fille, non, ingénue aussi. et son activité sexuelle préférée, enfin, non, toute, elle n'a pas d'exclusivité. Mais c'est de s'introduire des œufs durs, mais des piautés. Bref. Et ça finit par l'œil d'un curé qui s'assine dans une église et dont il prélève l'œil. Bon. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je vais commencer par un morceau que j'aime beaucoup parce que, comment dire, c'est un... C'est comme dans Dracula, quoi. dans... C'est comme... C'est un morceau de roman noir ou comme dans Mme Radcliffe. Bon. Simone et le narrateur ont une maîtresse, enfin, pas une maîtresse tout à fait, mais il y a une troisième fille qui s'appelle Marcel. Et Marcel, qui est plus fragile que les deux autres, devient folle à moitié. Et on l'amène dans un HP. et une nuit, il décide d'aller la voir dans cet HP. Attendez, je le cherche. Oui. Donc, ils sont venus en bicyclette, alors la selle a beaucoup échauffé Simone, enfin, tout ça. C'est... Bon, je prends là... Je lui pose une question, sans doute. Elle me répondit qu'elle m'avait cherché et, ne me trouvant plus, avait fini par aller, comme moi, à la découverte, à l'intérieur du château. Le château, c'est l'HP. Mais, avant d'enjamber la fenêtre, elle s'était déshabillée, imaginant d'être plus libre. Et quand, à ma suite, effrayée par moi, elle avait fui, elle n'avait plus retrouvé sa robe. Le vent avait dû l'emporter. Cependant, elle épiait Marcel. Elle ne pensait pas à demander pourquoi j'étais nue moi-même. La jeune fille à la fenêtre disparue. C'est... C'est... Oui, oui. C'est Simone. C'est Marcel. Ils l'ont vu s'encadrer dans la fenêtre. Un instant passa qui semblait immense. Elle alluma l'électricité dans sa chambre, puis revint respirer à l'air libre et regarda dans la direction de la mer. Ses cheveux pâles et plats étaient pris dans le vent. Nous distinguions les traits de son visage. Elle n'avait pas changé. Or, l'inquiétude sauvage du regard qui jurait, avec une simplicité encore enfantine. Elle paraissait plutôt treize ans que seize. Son corps, dans un léger vêtement de nuit, était mince et plein, dur et sans éclat, aussi beau que son regard fixe. Quand elle nous aperçut enfin, la surprise sembla lui rendre vie. Elle cria, mais nous n'entendîmes rien. Nous les faisions au signe. Elle avait rougi jusqu'aux oreilles. Simone, qui pleurait presque, et dont je caressais affectueusement le front, lui envoya des baisers auxquels elle répondit sans sourire. Simone, Simone enfin, laissa descendre sa main le long du ventre jusqu'à la fourrure. Marcel l'imita et, posant un pied sur le rebord de la fenêtre, découvrit une jambe que des bas de soie blanche guénaient jusqu'au poil blanc. Chose étrange, elle avait une ceinture blanche et des bas blancs quand la noire Simone, dont le cul chargait ma main, avait une ceinture noire et des bas noirs. Cependant, les deux jeunes filles se branlaient avec un geste court et brusque, face à face, dans cette nuit d'orage. Elles se tenaient presque immobile et tendues, le regard rendu fixe par une joie immodérée. Il sembla qu'un invisible monstre arrachait Marcel au barreau que tenait fortement sa main gauche. Nous l'avîmes abattu à la renverse dans son délire. Il ne resta devant nous qu'une fenêtre vide, trou rectangulaire, perçant la nuit noire, ouvrant à nos yeux, là, un jour, sur le monde composé avec la foudre et l'aurore. sur un monde, sur un monde composé avec la foudre et l'aurore. C'est un souvenir d'un vers de Hugo qui dit quand est-ce qu'on va mourir ? Quand nous en irons, nous, quand nous en irons, nous, quand nous en irons, nous, où sont l'aube et la foudre ? Et là, il finit par la foudre et l'aurore, ce qui est visiblement une réminiscence hugolienne. Je vais en lire un autre petit morceau parce que je fatigue un peu. Qu'est-ce que je pourrais lire ? la Corrida ? Oui. Les moments de Barrault, c'est... C'est sûr. Les moments de Seine. Ah, voilà. Bataille à... Il y avait dans les années 30, au moment où Bataille, ou les années 20, plutôt, au moment où Bataille est allée en Espagne. C'était une période où Bataille était jeune, était étudiant, ou était... Je ne sais pas pourquoi il a été en Espagne passé une année. Il était très pieux, très... très catholique. catholique, à ce moment-là, il avait... Il avait une foi aveugle... Enfin, aveugle, pourquoi aveugle ? Une foi... Une foi volontaire, délibérée, etc. Et puis, bon, il est devenu Bataille en rognant cette foi. Mais, donc, dans ce séjour, en Espagne, ce premier séjour, il a vu la mort d'un célèbre torero. Moi, je ne connais pas la torromachie, donc je ne peux pas... qui s'appelait Granero. Granero, c'était un jeune homme de 25 ans, peut-être, qui avait, paraît-il, du génie en torromachie et qui a été eu par un taureau à Séville, enfin, je ne sais pas où. Et le troisième coup de corne du taureau, il a pris trois. Il lui a cloué et passé dans l'œil un des yeux et il lui a cloué le crâne contre la balustrade. C'était... Bataille dit, je n'ai rien vu, j'ai vu des photos dans la presse, je n'ai rien vu. Bref. Donc, ils vont à une corrida avec Simone, à cette corrida-là, il raconte après, il fait... et puis, Simone est extrêmement échauffée par le spectacle de la corrida avant l'arrivée de Granero. Et... Enfin, oui, non, je crois que c'est une deuxième corrida, enfin, bref. Elle sait qu'on peut se faire donner les couilles du premier taureau tué, mais grillé. Et elle les veut, mais cru. Bon, elle amène les trucs crus dans une assiette. Euh... Attendez. Bon, il y a deux pages. Ah oui, ils sont avec un anglais, un british très... très roman noir et très roman pornographique, c'est Sir Stephen, Sir Edmund, il s'appelle celui-là. Ah oui, il y a un quatrième très grand texte érotique du XXe siècle, c'est Sir Daud. Excusez-moi, ouai-je la tête ? Euh... Bon. Bon, là, elle s'excite, elle a les... les choses crues du taureau sur une assiette devant elle. Euh... Les hommes sont plus modérés. Sœur Edmund et moi craignions d'attirer l'attention. La cour se languissait. Me penchant à l'oreille de Simone, je lui demandais ce qu'elle voulait. Idiot, répondit-elle. Je veux m'asseoir nu sur l'assiette. Impossible, dis-je. Assieds-toi. J'enlevais l'assiette et l'obligais à s'asseoir. Je la dévisageais. Je voulais qu'elle vis que j'avais compris. Je pensais à l'assiette de lait. Dès lors, nous ne pouvions tenir en place. Ce malaise devint tel que le calme Sœur Edmund le partagea. La course était mauvaise. Les matadors inquiets faisaient face à des bêtes sans air. Simone avait voulu des places au soleil. Nous étions pris dans une buée de lumière et de chaleur moite desséchant les lèvres. D'aucune façon, Simone ne pouvait relever sa robe et poser son cul sur les couilles. Elle avait gardé l'assiette dans les mains. Je voulais la baiser encore avant que Granero ne revînt. Oui, parce qu'ils se sont débrouillés. mais elle refusa les éventrements de chevaux suivis, comme elle disait, de pertes et fracas, c'est-à-dire d'une cataracte de boyaux la grisait. Il n'y avait pas encore à l'époque de cuirasses protégeant le ventre des chevaux. Le rayonnement solaire à la longue nous absorbait dans une irréalité conforme à notre malaise, à notre impuissant désir d'éclater, d'être nus. Le visage grimaçant sous l'effet du soleil, de la soif et de l'exaspération des sens, nous partageons cette délicescence morose où les éléments ne s'accordent plus. Granero revenu n'y changea rien. Le taureau méfiant, le jeu continuait à languir. Ce qui suivit eut lieu sans transition et même apparemment sans lien. Non que les choses ne fussent liées, mais je les vis comme en absent. Je vis en peu d'instants Simone, à mon effroi, mordre l'un des globes. Granero s'avançait, présenté au taureau le drap rouge. Puis Simone, le sang à la tête, en un moment de lourde obscénité, dénudait sa vulve où entra l'autre couille. Granero, renversé, acculé sous la balustrade, sur cette balustrade les cornes à la volée frappèrent trois coups. L'une des cornes enfonça l'œil droit et la tête, la clameur atterrée des arènes coïncida avec le spasme de Simone. Soulevée de la dalle de pierre, elle chancela et tomba, le soleil l'aveuglait, elle saignait du nez. Quelques hommes se précipitèrent, s'emparèrent de Granero. La foule dans les arènes était tout entière debout. l'œil droit du matador pendait. Alors, je vais vous lire trois fois dix lignes. Dix lignes extraites dans un premier temps du coupable. page 179 Dans la profondeur d'un bois, comme dans la chambre où les deux amants se dénudent, le rire et la poésie se libèrent. Hors du bois, comme hors de la chambre, l'action utile est poursuivie, à laquelle chaque homme appartient. Mais chaque homme dans sa chambre s'en retire, chaque homme en mourant s'en retire. Ma folie dans le bois règne en souveraine. Qui pourrait supprimer la mort ? Je mets le feu au bois, les flammes du rire y pétillent. Et puis, pour faire écho à notre échange autour de de l'or, donc ce sont dans les impendices, ce sont les écrits sur l'or de Georges Bataille. 11 octobre Pendant l'agonie de l'or, je trouvais dans le jardin à l'or délabré, au milieu des feuilles mortes et des plantes flétries, une des plus jolies fleurs que j'ai vues, une rose, couleur d'automne, à peine ouverte. Malgré mon égarement, je l'accueillis et la portais à l'or. L'or était alors perdue, perdue en elle-même, perdue dans un délire indéfinissable. Mais quand je lui donnais la rose, elle sortit de son étrange état. Elle me sourit et prononça une de ses dernières phrases intelligibles. Elle est ravissante, me dit-elle. Puis elle porta la fleur à ses lèvres et l'embrassa avec une passion insensée, comme si elle avait voulu retenir tout ce qui lui échappait. Mais cela ne dura qu'un instant. Elle rejeta la rose de la même façon que les enfants rejettent leurs jouets et redevint étrangère à tout ce qui l'approchait, respirant convulsivement. Un peu plus loin, bataille écrit 7 novembre. Il y a un an aujourd'hui que l'or est morte. Je transcris cette lettre de l'héris que j'ai reçue ce dimanche. Il ne s'était jamais exprimé ainsi. Colomb-Béchard, le 29 octobre 1939. Cher Georges, nous voici bien près de ce moment de l'année où nous pourrons regarder en arrière et considérer avec effroi tout ce qui se sera déroulé en un an. Je ne veux rien te dire de précis. Toute précision serait ici sacrilège. Simplement qu'il est certains souvenirs auxquels automatiquement je me reporte lorsque j'ai le cafard et qu'ils sont, tout compte fait, plus des raisons d'espérer que de désespérer. Il est impossible que tout ce qui nous unit à quelques-uns ne soit pas la seule chose humainement valable capable de survivre à n'importe quelle vicissitude. Je tiens ici un langage bien solennel, très éloigné de mes habitudes, langage qui me fait un peu honte pour des raisons de pudeur ou de respect humain, pour sacrifier une fois de plus à ma manie de tout rabaisser. Je pense que tu me pardonneras et découvriras à travers mes mots tout ce que je voudrais te dire d'aussi spontané qu'une crise de larmes ou qu'un éclat de rire. Michel. Moi, j'ai choisi de vous lire des phrases de bataille dans un scénario de Jean-Luc Godard. Alors, vous pourrez les retrouver si vous êtes des bons lecteurs et sinon, vous entendrez un peu, un tout petit peu de loin de Jean-Luc Godard. Vous avez le temps ? Oui, oui. Il y a une personne il y a deux ans qui a dit ça, je m'en souvenais, mais imparfaitement. Une fois sur les quais, je suis retombée sur le texte exact. C'est un petit livre de Georges Bataille. Vous avez entendu parler de cet écrivain ? Quand on parle de la guerre d'Espagne, on parle toujours de l'espoir, jamais du bleu du ciel. C'est vrai que c'est sorti après la libération de la France. Ça s'est vendu à 300 exemplaires. Philippe, vous venez le faire avec lui ? L'amour d'un être mortel, vous dites l'amour. Mais rien n'est contraire, n'est plus contraire à l'image de l'être aimé que celle de l'État dont la raison s'oppose à la valeur souveraine de l'amour. L'État n'a nullement ou a perdu le pouvoir d'embrasser devant nous la totalité du monde, cette totalité de l'univers donnée en même temps au dehors, dans l'être aimé comme un objet, au-dedans, dans l'amant comme sujet. Non, ça n'ira pas. Mais pourquoi ? Je l'ai déjà dit, un adulte, ça n'existe pas. Merci. J'ai choisi deux brefs extraits d'un poème de Michel Leris, bien connu, qui s'intitule La Néreïde de la mer Rouge, dans le recueil Oma'al, un poème qui a été écrit en 1934-1935, donc après son retour d'Afrique. Et vous y verrez passer les fantômes des Mawahish, évidemment, l'Éthiopienne, et bien entendu aussi de Rimbaud. De l'Atlantique à la mer Rouge, fuyant l'Europe, le voyageur allait sans femme, autre que les idoles pour qui des cierges flambaient dans sa tête. Les sirènes imaginaires nageant dans l'eau obscure de ses yeux. Il y avait beau temps qu'était enterrée la douceur du clair de lune qui s'enroule autour de longs cheveux et que l'amour ne lui était que paillasse à terreur qu'on y dorme tout seul ou qu'on y couche à deux. Là, j'aime bien ce dernier vers. Et que l'amour ne lui était que paillasse à terreur qu'on y dorme tout seul ou qu'on y couche à deux. Un peu plus loin, l'Afrique se dénudait, rejetant les bijoux qui teintaient entre ses seins prééminents et des chants la secouaient tout entière comme un vent de tornade tandis que le sang lourd des sacrifices coulait entre ses jambes suantes, monstrues, éternelles et violentes. Épions les augures d'oiseaux, fidèles à sa boussole à la pointe bleue nuit, l'homme passait et dédaignait les femmes qui lui offraient leur stature musculeuse, leur chair gaufrée d'effigies ancestrales et parfumées d'un relant aigre malgré les phares dont leur peau était ointe, pareille à leur mémoire fardée d'un sédiment de mythe. Plus seul qu'un plomb de sonde, il courait l'univers et partout son ombre le suivait, double de lui-même, écrasé par la honte de cette errance sans espoir dans une vie sans cœur. C'est Michel Léris tiré du ruban au coup d'Olympia. Au musée de l'homme, la gravure sur pierre du Magdalénien 3 représentant une femme dont le vêtement frangé semble être reproduit avec une grande exactitude. En Crète, où je ne suis jamais allé, la fresque si actuelle malgré les millénaires dites des parisiennes. En Sicile, les femmes à bikini figurant dans l'une des mosaïques romaines de Piazza Améline. Le fameux tableau de Turner, pluie, vapeur, vitesse de la National Gallery montrant la noirceur d'une locomotive dans un brouillis lumineux de couleurs ainsi daté et sorti du chaos. Le ruban, noué autour du cou de l'Olympia de Manet et les mules que ses pieds aussi crûment nus que les sentit tout son corps grâce à l'ajout de ses accessoires paraissent prêtes à perdre. Le bracelet montre qui, encerclant leurs poignets, empêche plusieurs des innombrables femmes nues que Picasso a dessinées ou peintes d'être des Vénus mythologiques. La seringue hypodermique plantée par Bacon dans le bras d'un nu féminin et qui, en la modernisant, rend la figure plus véridiquement présente. Au théâtre, le crâne poudreux, la statue qui marche, le rasoir, la marotte de fou, l'uniforme blanc, la tête coupée sur un plat qui font de Hamlet, Donjon, Figaro, Rigoletto, Léglon, Salomé et autres spectres, existe. Le bas que la fille d'antan gardait pour ne pas se dissoudre dans le flou édénique de la nudité totale. Appas auquel on mord, le détail qui fait de nous des symptômes touchants du doigt, attendus ou inattendus, l'instant qui donne prise et désarme le sinistre ruissellement du temps. Je vais vous lire quelques paragraphes tirés de cette autre Manet, celui de Georges Bataille, comme ça on articulera les deux tirés d'un chapitre dont je trouve le titre très beau, une subversion impersonnelle. Qu'est donc Manet sinon l'instrument de hasard d'une sorte de métamorphose ? Manet participa au changement d'un monde dont les assises achevaient lentement de glisser. Disons dès l'abord que ce monde était celui qui jadis s'ordonna dans les églises de Dieu et dans les palais des rois. Jusqu'alors, l'art avait eu la charge d'exprimer une majesté accablante, indéniable qui unissait les hommes. Mais rien ne restait désormais de majestueux selon le consentement de la foule qu'un artisan eût été tenu de servir. Les artisans qu'avaient été comme les littérateurs, les sculpteurs et les peintres ne pouvaient exprimer à la fin que ce qu'ils étaient. Ce qu'ils étaient cette fois souverainement. Le nom équivoque d'artiste témoigne en même temps de cette dignité nouvelle et d'une prétention difficile à justifier. L'artiste est-il souvent plus qu'un artisan que gonfle la vanité, le vide d'une ambition sans contenu ? L'artiste, cet individu ombrageux, sachant mal, ce qui le fait plein de lui-même, c'est là le plus souvent ce qu'est souverainement celui que n'incline plus la majesté de force qui l'impose. Après, il y a un développement sur Baudelaire qui est trop long pour maintenant, mais je veux juste lire la fin de ce chapitre. Manet ne cria pas, ne voulut pas s'enfler. Il chercha dans un véritable marasme. Rien ni personne ne pouvait l'aider. Dans cette recherche, seul un tourment impersonnel le guida. Ce tourment n'était pas celui du peintre isolé même les rieurs sans le comprendre attendaient ces figures qui les révulsaient mais qui plus tard empliraient ce vide qui s'ouvrait en eux. Manet qui répondit à cette forme paradoxale de l'attente fut le contraire de celui que possède une idée fixe, une image personnelle obsédante qu'à tout prix et chaque fois il doit trouver sous des aspects nouveaux. Les réponses qu'il a cherchées ne pouvaient s'adresser à lui personnellement. Seul l'exaltait la grâce d'entrer dans un monde de formes nouvelles qui le délivra et les autres avec lui des contraintes de l'ennui des mensonges que le temps révélait dans des formules mortes. C'est en fait l'équivalent d'un paragraphe tiré d'un rêve d'un rêve de Michel Léris. Dans la révolution surréaliste, Michel Léris aura l'occasion de publier 18 rêves. Alors celui-ci est publié dans le numéro 5 de la révolution surréaliste donc le 15 octobre 1925. Je pars en bateau-mouche d'un petit port fluvial dans lequel sont amarrés les vaisseaux des pirates et des corsaires du XVIIe et du XVIIIe siècles. Tous les genres d'embarcations sont représentés. Il y a même un bateau à vapeur analogue au remorqueur que l'on voit sur la scène. Le vaisseau amiral est très grand constitué par deux moitiés de coques reliées entre elles par un pont unique de manière à ce qu'un navire plus petit puisse traverser le vaisseau amiral dans le sens de la largeur et passer sous le pont comme sous une arche fixe. Le bateau-mouche me conduit aux ruines de l'abbaye de Jumiège. après une longue promenade à travers des couloirs et des escaliers je trouve couché dans un lit mon frère. Je lui demande ce qu'il fait là. Il me répond qu'il dirige le dispensaire de l'abbaye. Puis il m'explique le jeu de la visite au tact de la visite au tact pratiquée à des dates fixes dans la région. Dans une crypte du monastère plusieurs jeunes filles se tiennent nues et le visage masqué. Un jeune homme désigné par le sort part à minuit d'un village voisin et s'introduit dans la crypte les yeux bandés. Il doit faire l'amour avec les jeunes filles jusqu'à ce qu'il ait reconnu l'une d'elles rien qu'au toucher et si celle-ci de son côté l'a reconnu il est tenu de l'épouser. Alors c'est tout ce que j'avais là aussi donc je vais c'est le même livre que celui lu par Pierre Michon j'ai pas bien préparé donc j'espère que je vais pas trop heurter le texte c'est le moment où Simone et le narrateur décident d'aller sous la voudrait aimerait revoir Marcel et elle est elle est dans une chambre un peu prisonnière ils vont se mettre sous la sous sa fenêtre nous savions que Marcel occupait la chambre 8 mais il aurait fallu pour la trouver arriver par l'intérieur nous ne pouvions espérer qu'entrer dans cette chambre par la fenêtre après en avoir scié les barreaux nous n'imaginions pas de moyens de la distinguer quand notre attention fut attirée par une étrange apparition nous avions sauté le mur et nous trouvions dans ce parc où le vent violent agitait les arbres quand nous vîmes s'ouvrir une fenêtre du premier et une ombre attachée solidement à un drap à l'un des barreaux le drap claqua aussitôt dans le vent la fenêtre fut refermée avant que nous nussions reconnu l'ombre il est difficile d'imaginer le fracas de cet immense drap blanc pris dans la bourrasque il dominait de beaucoup celui de la mer et du vent pour la première fois je voyais Simone angoissée d'autre chose que de sa propre impudeur elle se serra contre moi le coeur battant et regarda les yeux fixes ce fantôme faire rage dans la nuit comme si la démence elle-même venait de hisser son pavillon sur ce lugubre château nous restions immobiles Simone bleutit dans mes bras moi-même à demi-hagar quand soudain le vent sembla déchirer les nuages et la lune éclaira avec une précision révélatrice un détail si étrange et si déchirant qu'un sanglot s'étrangla dans la gorge de Simone le drap qui s'étalait dans le vent avec un bruit éclatant était souillé au centre d'une large tâche mouillée qui éclairait par transparence la lumière de la lune en peu d'instants les nuages masquèrent à nouveau le disque lunaire tout rentra dans l'ombre je demeurai debout suffoqué les cheveux dans le vent pleurant moi-même comme un malheureux tandis que Simone effondrée dans l'herbe se laissait pour la première fois secouée par de grands sanglots d'enfants ainsi c'était notre malheureuse amie c'était Marcel à n'en pas douter qui venait d'ouvrir cette fenêtre sans lumière c'était elle qui avait fixé au barreau de sa prison cet hallucinant signal de détresse elle avait dû se branler dans son lit avec un si grand trouble d'essence qu'elle s'était inondée nous l'avions vu ensuite attacher un drap au barreau pour qu'il sèche le pléiade a disparu mais c'est un de ces chapeaux un de ces chapeaux comment dire un de ces petits trucs terribles que met bataille avant certains de ces livres et ça c'est je crois c'est ma mère je crois que c'est le le chapeau qui passait de ma mère la vieillesse renouvelle la terreur à l'infini elle ramène l'être sans finir au commencement le commencement qu'au bord de la tombe j'entrevois et le port qu'en moi la mort ni l'insulte ne peuvent tuer la terreur du bord de la tombe est divine et je m'enfonce dans la terreur dont je suis l'enfant Pierre tu termines tu es le dernier qui termine ces rencontres de Chaminadour viens avec nous un peu viens lève-toi un peu c'est vrai que tu es sourd toi prends mon handicap elle vient elle vient qu'on te salue voilà tous les trois il y a un an avec Bertrand Hirsch il est où c'est Bertrand tu es dans la paire toi aussi il y avait Yael il y avait Bertrand le résultat c'est vraiment des trois jours extrêmement intenses quand même on n'en sort pas un taxe c'est un peu Chaminadour on ne sort jamais un taxe de ces choses là vous allez voir les nouveaux on vit quelques jours encore Chaminadour et puis après bon on oublie on passe à autre chose mais ce qui est important c'est que on a envie de ouvrir des livres on a envie de lire de continuer de continuer et ça c'est un peu notre histoire on va remercier je voudrais remercier du fond du coeur tout tous nos intervenants et c'est vrai sans vous vraiment ces rencontres de cette 17ème édition n'aurait pas eu le même le même allure le même parfum vraiment et puis nos les régisseurs les 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 pas mal pas mal l'année dernière il y avait moins de l'année dernière il y avait moins de pas mal et demain on a rendez-vous à 10h15 devant la mairie pour le défilé du bœuf gras pour ceux qui nous font la première fois qui viennent à Chaminadour on a l'habitude de enfin voilà il y a un texte de Marcel Jumando qui parle le père de Marcel Jumando qui est bouché et le jeudi le jeudi le jeudi fin le jeudi gras les on crevait ailleurs à guérir ailleurs aussi il y avait beaucoup de boucheries de commerces de proximité maintenant on n'a plus donc il n'y a plus de défilé et chaque chaque boucher en général était éleveur et une fois par an ils allaient chercher dans le pré voisin le plus beau bœuf il l'amène à l'écurie et les les apprentis du boucher et la bouchère lavaient et enguirlandaient le bœuf et ainsi enguirlandaient et défilé mais devant devant la clientèle pas devant la clientèle des autres bouchers ensuite ce bœuf était abattu et suspendu à l'état à la denture de la boucherie qui était à l'époque très libre parce qu'il n'y avait pas de fenêtre c'était des grilles pour la clientèle en fait et c'était qui avait le plus beau bœuf alors cette année on va habituellement on avait une vache qui s'appelait Biche mais Biche a vieilli on en est au 17ème rencontre et l'année dernière Pascal Joss de l'Esburg on avait topé avec lui pour que sa vache ne soit pas abattue en fait c'était le fils de Pascal Joss qui ne voulait pas que son père abatte la Biche et la bande à l'abattoir mais Biche est maintenant trop vieille pour descendre la rue ils ont les sabots fragiles et ça sera remplacé Mathilde Pascal par deux vaches alors on aura on a rendez-vous avec ces nouvelles vaches vous ne connaissez pas les renoms parce qu'après on est habitué à ces vaches on les revoit chaque année et on va descendre au centre de la musique à 10h30 devant la mairie jusqu'à la brûcherie et merci mille fois vraiment et merci Pierre oui vas-y on a changé le programme je ne comprends pas parce que ça devait être un taureau de combat et l'œil du cadavre pendant de Yves Bachelot l'œil pendant de Yves Bachelot je ne comprends pas c'est Yannick Henel dans sa mensuétude qui a changé je suis je suis un peu plus doux que bataille semble-t-il je voulais juste rappeler une phrase de bataille une définition très profonde de la souveraineté il dit la souveraineté c'est une vache dans un pré véridique je suis un peu plus doux 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 de la souveraineté